Aujourd'hui, nous sommes dans la phase pilote de ce projet « Discovering the Future ». Tout le monde en board est enthousiastique d'avoir un nouveau équipement. Les gens ont commencé à s'intéresser au projet, à poser des questions. Bien sûr, à la première fois, nous étions un peu surpris, mais aujourd'hui, je dirais que c'est clair pour nous quel pourrait être l'added value. Il y a déjà eu des robots offshore, mais sur un FPSO avec une telle taille et une telle durée, c'est une première mondiale. Aujourd'hui, nous sommes sur PASFLOR en Angola, un pilote depuis sept mois. Ce pilote est important parce que la robotique est partie de la technologie qui va améliorer la transformation de TEPA. C'est une façon de travailler et d'opérer complètement différente de tout ce que nous avons fait avant. Le système est vraiment opéré par les équipes d'exploitation, pas par des gens du digital, pas par des gens de la R&D, pas par des gens de l'IT. Je pense que c'est de voir une bonne acceptabilité par les équipes, et aussi d'avoir des robots qui sont capables de faire des tasks routines qui ont été considérés pendant le design. Nous pensons que nous pouvons réduire l'exposition des opérateurs et aussi améliorer l'efficacité de nos opérations. Le robot va faire plusieurs choses à bord. Il va faire 2000 mesures par mois. C'est vérifier l'état des lumières, vérifier l'état des équipements, vérifier les mises à la terre, des niveaux d'huile, mesurer des jauges, des inspections visuelles, thermiques, des enregistrements sonores, des mesures de gaz. Je suis assez satisfait des données qu'on a pu décolter. Ça nous a permis de voir ce qui était réalisable et non réalisable de la part du robot. Le fait qu'on peut le customiser à chaque chaque task que nous voulons faire, c'est quelque chose qui peut nous aider à faire notre travail. Ils ont pu générer beaucoup de nouveaux cas pendant des discussions avec tous les opérateurs. Ce pilote nous sert à nous à collecter tous les feedbacks pour affiner la solution, pour qu'elle puisse vraiment être utilisée et apporter de la valeur au métier. Si vous voulez améliorer notre efficacité, avoir un robot en site est en fait partie de cette roadmap. On a pu faire 500 missions, faire des centaines de kilomètres avec les robots à bord, et on a vu que le RSS, les architectures IT, Télécom fonctionnent bien et sont vraiment prêtes à accueillir ces robots à bord. Avec une plateforme de robots en site ça va, bien sûr, aider l'opérateur à se concentrer sur d'autres, non-compliqués, et aussi l'émergence où les robots pourraient être envoyés sur scène. Nous sommes heureux et nous croyons que les autres sites vont copier. Le robot est venu à rester. Que la robotique d'inspection puisse être transférée dans les prochains mois aux opérations, c'est vraiment ça notre objectif. ouéchée est Moore, on respecte à celle qui s'assurer assigné des Unbelievable ouéchées 8 wanted on ouéchées à韓 ici Sous-titrage ST' 501